... Lutte contre la Covid-19, la police serre la vis. Elle tient à faire respecter les nouvelles mesures prises par l'exécutif provinciel de Kinshasa lundi. Le commissaire provincial Syvane Kassonbo a réuni les officiers de la police et l'agent de la DGRK ce mardi objectif d'instruire les deux parties sur l'application de ces mesures. 134 combattants de différents groupes armées rendus aux forces armées de la RDC. Bilan des opérations militaires menées dans le territoire de Massissi. C'est le fruit de l'état de siège décrété par le président de la République, notamment au Nord-Kivu. Le niveau de vie des Congolais et la production intérieure brute ont considérablement baissé entre 2018 et 2021. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut de conjoncture et sondage réalisé à Kinshasa que vous allez suivre tout à l'heure. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Lutte contre la Covid-19. La police tient à faire respecter les nouvelles mesures prises par l'exécutif provincial de Kinshasa lundi, notamment des amendes pour ceux qui ne porteront pas convenablement le cachet et ni respecter le couvre-feu. Le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, Sylvain Nekesongua, réuni ce mardi. Les officiers de la police et les agents de la DGRK objectif, les instruirent sur l'application des dites mesures qui entrent en vigueur ce mercredi. Dans la salle de réunion du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, Sylvain Nekesongua a réuni les officiers de la police pour une séance d'instruction sur l'exécution des nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19. Le directeur général de la DGRK et ses agents prennent part à cette réunion. Le deuxième procès, la mise à l'air pour l'arrêté des ordres de Kinshasa. Désormais, le port de masque à Kinshasa et le couvre-feu sont imposés à tous sans exception et celui qui ne se conformera pas se verra interpellé par la police. Et après cette interpellation, il payera 10 000 francs congolais pendant la journée et la nuit à partir de 22 heures. Il payera 50 000 francs pour violation du couvre-feu, puis 10 000 francs s'il n'est pas en cache-nez. Les conducteurs de moto ne peuvent pas porter au-delà d'un client sur sa moto et tous les deux serront en masque. Sinon, la police confisquera la moto et payera 20 000 francs pour récupérer sa moto. Qui que vous soyez, vous ne le respectez pas, vous allez payer six amandes. Si vous ne payez pas, on va vous déferrer à qui des droits. Le couvre-feu ne concerne pas seulement les gens qui ont des véhicules, ça concerne tout le monde. Les activités sont suspendues. On a dit à partir de 21 heures, on ferme tout. Ça concerne les restaurants. Mais les piétons, à partir de 22 heures, chacun rentre. Si on trouve quelqu'un en train de se promener sans aucune autorisation, sans aucune dérogation, on l'arrête. La personne doit payer 50 000 francs. Et s'il n'a pas son cache-nez, on doit rajouter 10 000 francs. Pour les églises, les amandes vont de 100 000 francs jusqu'à 1 million de francs congolais, selon le rapport de la flagrance sur le non-respect des consignes. Le niveau de vie des Congolais et la production intérieure brute ont considérablement baissé entre 2018 et 2021. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut de conjoncture et sondage réalisée à Kinshasa, détaillant cet élément. Selon les dernières estimations réalisées à partir des données des productions de fin septembre 2020, la croissance du PIB réel de la RDC devrait se situer à 0,8% en 2020, d'après la Banque centrale du Congo, sur une hausse de 3,2% en 2021. Mais curieusement, après avoir atteint 5,5% en 2018, L'activité économique de la République démocratique du Congo a ralenti en 2019 avec un taux de croissance de 4,4% selon les économistes du fait de la baisse des cours des matières premières, notamment du cobalt et du cuivre, qui représentent plus de 80% des exportations du pays. Ces effets conjugués aux conséquences de la pandémie COVID-19 ont tiré de plus belle la croissance vers le bas en 2020. Au premier de la pandémie, les autorités avaient révisé en avril les projections de croissance de 4,6% à 4,1% en 2020. Et qu'est-ce qui serait à la base de cette baisse ? Selon certains analystes, les faits sont incontestables et démontrent combien le pays est tombé si bas sur tous les plans. Ce tableau vient appuyer la réalité du quotidien du peuple congolais, « Abandonné par ceux qui sont censés garantir sa sécurité économique, sociale et politique ». Barbara Anzimbi poursuit que l'objectif est d'accéder à une responsabilité et celui d'améliorer ce qui existe déjà, d'apporter une nouvelle touche positive, grandir, élargir, accroître, pas réduire et vider les peu qui existaient. » Le déficit des financements a été estimé à 631 millions de dollars en 2020. Toutefois, la participation de la RDC au moratoire sur la dette au G20, la pub budgétaire de la Banque africaine et les ressources d'autres donateurs, devraient le réduire et fournir une alternative à la monétisation du déficit public, qui est interdite conformément à la décision prise par les autorités le 18 août 2020. La loi de finances 2022 devra répondre aux préoccupations majeures de la population conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. En tout cas, c'est le vœu du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie, qui a lancé ce 22 juin le séminaire d'orientation budgétaire sur le cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. Prenant la parole à cette occasion, le ministre d'État, ministre du budget, a insisté sur le fait que la ténue de ce rendez-vous annuel inscrit dans le calendrier budgétaire doit impérativement aboutir à l'élaboration d'un budget ambitieux et réaliste. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que la gestion budgétaire reste une préoccupation majeure pour son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir le programme d'action du gouvernement, piloté par son excellence, monsieur le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, être mis en œuvre à la hauteur des ambitions budgétaires que le gouvernement s'est fixées. Raison pour laquelle, chaque mois, le Conseil des ministres fait l'état d'avancement du processus de mobilisation accrue des recettes de l'État sous le pilotage conjoint des ministères des Finances et du Budget. Poursuivant son discours sur un ton rassurant et interpellateur, le responsable de la gestion du budget congolais est revenu sur les mesures prises par le ministère du Budget pour réformer la gouvernance budgétaire et intégrer certains principes majeurs dans le processus d'élaboration du budget. Il est important de signaler que pour cette année 2021, ce séminaire d'orientation budgétaire financé par le COREF à travers le projet Profi Congo de la Banque mondiale a comme particularité la participation active de la société civile afin de garantir la prise en compte des besoins de la population dans l'élaboration du budget. Juste après, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, a reçu en audience l'ambassadeur de la Belgique en RDC. Les deux personnalités ont passé en revue les pistes de collaboration, mettant ainsi un accent particulier sur la lutte contre la corruption afin de permettre à l'État congolais d'accroître ses recettes budgétaires. De son côté, le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements était lundi devant les sénateurs et unis en plénière. Jérôme O'Kendé a soumis à l'adoption des élus des élus six projets de loi portant ratification des conventions internationales relatives aux droits aériens. C'était son premier grand oral au Parlement depuis sa prise de fonction soumettant à l'adoption des sénateurs six projets de loi de ratification relatifs à l'aviation civile. Le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Jérôme O'Kendé, a suscité de l'intérêt. Il était appelé à donner des éclairages, notamment, sur les temps inquiétants du secret de transport aérien en RDC. Vous avez suivi dans la présentation que je vous ai faite que nous avons failli connaître une catastrophe aérienne terrible de coalition de deux avions. Cette collision allait se faire faute d'aide à la navigation, d'un liaison entre le sol et les ailes. Pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus, Jérôme O'Kendé a mis le sénateur devant leurs responsabilités. Dans la gestion de la bonne gouvernance de la responsabilité, on nous conseille la transparence. Mais voilà, moi je serais très heureux que les honorables sénateurs se saisissent du dossier IDF. Pour que nous sachions, depuis qu'on a soumis le peuple congolais, à cette contribution, parce que la destination de l'IDF était aussi de soutenir la modernisation de nos infrastructures aéroportuelles, qu'est-ce qu'on en a fait ? Après débat, une commission spéciale a été mise en place pour examiner ces six textes de loi et les réponses du ministre, cette commission présentera son rapport à la prochaine plénière pour adoption. Éducation nationale, faire de la place à l'art et la culture pour éviter toute aliénation pour les générations futures. Le sujet a fait l'objet des assises de la fondation OJISA au musée national la semaine dernière. Lundi, les résolutions de ces échanges ont été restituées au cours d'un point de presse. Musée national de la République démocratique du Congo, l'on ne pourrait imaginer meilleur cadre pour un tel plaidoyer. A l'issue de ces assises organisées par OJISA, Dr Clémentine Faïd Nzouji s'est présentée face à la presse pour insister sur l'urgence d'intégrer l'art et la culture dans le système éducatif congolais. Aux yeux de cette chevronnée dans le secteur, l'identité nationale est nécessaire pour tout peuple et veut le voir inculquer à la jeunesse dès le plus petit âge possible, à savoir la maternelle. J'ai constaté que des enfants qui étudient dans leur langue maternelle, des enfants qui partent de leur propre culture, développent mieux leur intelligence, leur capacité d'observation et leur manière d'apprendre. Suivant cette logique, il sera plus évident de faire comprendre à toute une génération qu'il y a plus qui nous unit, qu'il y en a qui nous divise. Un gain qui pourra également clore le débat du tribalisme, dangereusement en croissance, en ce moment, affirme Elfi Aélessé. Le projet Arts et Culture dans l'éducation est une initiative du programme Justice économique et sociale qui vise à créer une synergie entre toutes les parties prenantes du système éducatif en République démocratique du Congo afin de promouvoir une compréhension commune de l'importance des arts et de la culture dans ce secteur et de son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable et en particularité l'objectif numéro 4, relatif au droit à l'éducation. Conformément à la vision de la fondation Ossissa, ces assises devraient également aboutir à une plateforme pour la défense des droits culturels ainsi que l'élaboration d'un plan d'action 2021-2025 pour la planification et coordination efficaces de ce plaidoyer. Et puis le vice-ministre de l'Enseignement primaire, Scandère et Technique, Aminata Namassia, a lancé ce mardi les travaux du programme national d'animation scolaire à base des produits locaux. Ce projet, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, connaîtra l'appui du programme alimentaire mondial. Dans son discours, le vice-ministre de l'EPST, représentant du ministre de l'EPST empêché, s'est dit confiant quant à l'apport positif de ce programme dans la consolidation de l'éducation de base. Pour Aminata Namassia, cet atelier s'inscrit dans la droite ligne des recherches des solutions idoines pouvant aboutir à la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire en RDC. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude à M. le représentant pays du programme alimentaire mondial pour l'appui qu'apporte le PAM et sa détermination personnelle à accompagner le gouvernement à matérialiser sa politique nationale sur les comptines scolaires. Ce partenariat ajoutant vient en appui aux efforts du gouvernement à garantir une éducation inclusive et des qualités. Je réaffirme l'engagement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à accompagner ce partenariat jusqu'à son apportissement. Pour sa part, le représentant du programme alimentaire mondial qui a rassuré quant à l'appui du PAM à ce projet a remercié le vice-ministre de l'EPST pour son engagement à faire des cantines scolaires un levier important pour l'accompagnement de l'éducation de base. Il s'y est de noter que cet atelier qui se déroule pendant trois jours vise notamment à élaborer une stratégie nationale d'alimentation scolaire en RDC par la mise en place d'une politique claire sur les cantines scolaires. Au Nord Kivu, 134 combattants de différents groupes armées rendus aux forces armées de la RDC 11 capturés et 73 armes récupérées bilan des opérations militaires menées dans le territoire de Massissi dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'état pour pacifier l'est de la RDC Ses ex-combattants ont été présentés lundi au gouverneur militaire de cette province Regardez Ils sont plus de 130 combattants de différents groupes armés opérés sur plusieurs axes dans les territoires de Massissi à se rendre au FRDC et ont capturé et une importante quantité d'armées récupérées Ce bilan est l'effroi de l'état de siège décrété par le président de la République pour pacifier cette partie de la RDC Ses ex-combattants ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu et c'est un trois armes de toutes catégories remises à l'autorité provinciale Dans son adresse à ses ex-combattants le lieutenant général Ndi Mankostan les a remercié pour avoir choisi l'appel du chef de l'état qui a demandé à tous les groupes armés à déposer les armes Il annonce une série d'opérations militaires afin d'imposer la paix Nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution de la situation où déjà plusieurs localités sont déjà récupérées Le nettoyage de Massissi est vraiment effectif avec plusieurs villas déjà récupérées et vous avez vu vous-même les capturés que nous avons et aussi les rendus et les armes récupérées Donc les opérations continuent Nous allons continuer à traquer ces groupes armés partout où ils vont se retoucher et cela va continuer Dès que nous aurons à terminer le Massissi On va faire descendre sur Nabiondo vers l'axe Wali-Kale C'est là où nous allons terminer avec le sud et le nord ici pour entamer la deuxième tranche qui consiste à nettoyer les parcs de Viruma et nous débarrasser des armes de l'air des armes étrangères Ces ex-combattants disent avoir déposé les armes car dans la brousse il n'y a pas une meilleure vie Avant de quitter la cité de Kichanga le gouverneur de province s'est adressé aussi à la population de ses coins pour lui demander de soutenir le tas de sièges Pour le lieutenant général Ndi Makostan le temps de négocier avec les groupes armés est déjà passé L'heure est amenée des opérations militaires contre ceux qui détiennent illégalement les armes On va atterrir au Lala-Bas où la jeunesse continue de réclamer le retour du gouverneur qu'elle considère comme bâtisseur de la province Ces jeunes fustigent le séjour prolongé à Kinshasa de Richard Mouillège stoppant selon eux l'élan du développement de cette région A quelques jours de sa marche prévue du 23 au 25 juin le mouvement citoyen Vendu Changement VEcha en sigle a procédé ce lundi 21 juin 2021 à la distribution de masques au marché central de Manica Sur place ces jeunes ont été surpris par l'accueil de vendeurs qui sont venus les écouter Profitant de cette occasion ces jeunes citoyens exigent le retour du gouverneur Richard Mouillège dans sa province Nous exigeons le retour de M. Richard Mouillège Mangez le gouverneur de la province du Ouallaba et par la même occasion nous demandons au président de la république de bien jouer son rôle de garant de bon fonctionnement des institutions afin que toutes les provinces ne soient pas déstabilisées Ces jeunes appellent le chef de l'état Félix Antoine de s'impliquer personnellement sur ce qui se passe au Ouallaba depuis l'absence du gouverneur Richard Mouillège Nous savons depuis 6 mois on ne parle plus du développement dans la province il y a seulement des conflits il y a des règlements des comptes nous on se demande c'est avec ces conflits et ces règlements des comptes que la province sera développée aujourd'hui l'an de développement est par terre or la province du Ouallaba c'est une province qui incarnait l'espoir pour le développement de la RDC mais aujourd'hui on ne parle plus de ça il y a des conflits des gauches à droite c'est pourquoi nous manifestons pour faire entendre notre indignation au président de la république Tout en appelant les autorités actuelles à prêcher la paix dans la province le mouvement citoyen VESHA projecte toute une série de marches dès ce mercredi 23 juin jusqu'à ce que leur voix soit entendue Place au rappel des titres Lutte contre la COVID-19 La police serre la vis Elle tient à faire respecter les nouvelles mesures prises par l'exécutif provençal de Kinshasa lundi Le commissaire provençal Sylvain Kassongo a réuni les officiers de la police et les agents de la DGRK objectifs instruire les deux parties sur l'application de ces mesures 134 combattants de différents groupes armés rendus aux forces armées de la RDC Bilan des opérations militaires menées dans le territoire de Massissi C'est le fruit de l'état de siège décrété par le président de la république notamment au Nord Kivu Le niveau de vie des Congolais et la production intérieure brute par habitant ont considérablement baissé entre 2018 et 2021 C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut de conjoncture et sondage réalisé à Kinshasa que vous avez suivi dans ce journal Voilà tout pour ce journal Merci de votre attention soutenue excellente suite de nos programmes Protégez-vous Prenez soin de vous Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd www.télé50.cd